Cette semaine, dans la Minute de formation, nous allons aborder les langages d'appréciation des employés. L'objectif de cette Minute est d'identifier les quatre manières de partager de la reconnaissance envers vos employés. Pour exprimer sa gratitude, surtout en cette période de fin d'année, un simple merci ne suffit pas toujours, car chacun a sa manière préférée d'être valorisée. Les chercheurs Chapman et White ont identifié différentes langues de l'appréciation. Certains se sentent valorisés par des paroles, d'autres préfèrent des gestes concrets. En tant que gestionnaire, si vous souhaitez témoigner votre appréciation du travail de vos employés, vous pourriez porter attention à la manière dont ils préfèrent être reconnus. Voyons ensemble les quatre langages d'appréciation de Chapman et White et explorons comment les appliquer concrètement au travail. Les paroles valorisantes Certaines personnes apprécient particulièrement recevoir des messages positifs. Pour qu'elles se sentent réellement reconnues, vos paroles doivent être précises et sincères. Vous pouvez exprimer votre appréciation, en donnant des retours positifs sur leur réalisation, en témoignant votre reconnaissance pour leurs compétences ou leurs traits de personnalité, ou en faisant des éloges publics pour célébrer leur succès ou en exprimant vos compliments en privé selon leurs préférences. Le temps de qualité Pour d'autres personnes, il faut passer du temps de qualité avec autrui pour se sentir valorisé. Au travail, le gestionnaire peut consacrer des moments avec ses employés en leur offrant toute son attention. Cela implique d'être pleinement présent, tant physiquement que mentalement, répondant ainsi à leurs besoins d'être entendus. Le responsable pourrait également organiser des marches pendant la pause du midi, des pauses-cafés ou organiser des activités sociales. Les services rendus Certains collaborateurs apprécient l'entraide. Commencez par demander si un employé souhaite avoir de l'aide sur un projet. Si tel est le cas, offrez votre soutien au mieux et n'hésitez pas à consulter les autres collègues pour voir s'ils ne peuvent pas contribuer. Les cadeaux tangibles Pour d'autres employés, l'appréciation passe par les récompenses. Ainsi, une simple attention pourrait être de prendre le temps d'amener des pâtisseries un matin pour vos employés. Rappelez-vous que ce n'est pas une question de coût, mais plutôt de pensée, d'attention et de personnalisation. Par exemple, offrir des billets de basketball pourrait être apprécié par certains collègues, mais ce n'est pas universel. Si quelqu'un n'aime pas le basketball, cela ne sera pas perçu comme une forme de reconnaissance. Les préférences en matière d'appréciation diffèrent, créant parfois un décalage. Comprendre et respecter les diverses langues d'appréciation est essentiel pour établir des liens significatifs et favoriser un environnement de travail scintillant. C'est ainsi que se termine la dernière minute de formation de 2023. Merci d'être si nombreux à nous suivre. On se revoit en 2024. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site Internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.